Bonjour à tous pour cette deuxième saison des webinaires thématiques et cette fois-ci donc on va traiter le sujet de l'accueil visiteur en office de tourisme. On a toujours quatre structures qui sont avec nous donc on a Alpa Conseil, Kalkin, Coqtrotter et MyVisito. Merci pour votre présence. Je fais un petit rappel donc comme à chaque épisode de la raison d'être de ces webinaires donc c'est avant tout pour vous accompagner vous acteurs territoriaux donc surtout pour développer de nouveaux projets pardon pour vous aider à résoudre des problématiques territoire les thématiques de ces webinaires sont choisies à partir de ce qui nous est remonté sur le terrain on veut aussi vous aider à faciliter donc les échanges encourager l'innovation et donc tout ça aussi pour avoir une vue entre guillemets hélicoptère de ce qui existe sur le marché sur une thématique qui est précise et on veut également mettre en avant l'écosystème par la richesse de cette de l'écosystème happy day tourisme évidemment donc un petit rappel du fonctionnement donc aujourd'hui on est sur une session de pitching donc chaque structure va intervenir pendant dix minutes pour présenter donc sa structure sa place dans cet écosystème et sa solution donc rapidement il n'y aura pas de questions réponses du public puisque cet échange là ce temps d'échange est réservé pour les séances les épisodes des mardis 4 et 11 mai où là vous pourrez donc accéder à une présentation détaillée des solutions de ces structures donc le 4 mai on va avoir alpa conseil et calquin et le 11 mai donc coptrotter et maï visiteau donc à l'issue de ce webinaire vous recevrez un mail pour vous inscrire à ces prochaines sessions donc aujourd'hui comme je vous le disais on a quatre intervenants donc pierre allant pour alpa conseil nicolas garcin coctrotter grégory d'autré pour calquin et evelyne sorasio pour maï visiteau donc merci à eux d'être présents aujourd'hui des informations pratiques rapidement sur sur la gestion de la petite console qui apparaît sur votre écran donc vous avez une petite flèche orange que vous pouvez cliquer dessus en fait si vous souhaitez rabattre cette console parce qu'elle vous gêne pour visionner donc l'intégralité de la présentation des intervenants votre son est coupé par défaut lors des prochains épisodes quand vous aurez la possibilité de poser vos questions vous pourrez si vous le souhaitez décidé d'activer ce micro pour poser votre question à l'oral c'est d'ailleurs plus sympa vous avez donc des petits onglets donc notamment sur les participants et donc pour poser vos questions aussi à l'écrit vous pouvez toujours poser vos questions à l'écrit aujourd'hui si vous souhaitez mais elles seront traitées donc sur les prochains épisodes et donc on est parti donc sur ces sessions de pitch 10 minutes par structure et on va d'ailleurs d'abord accueillir donc pierre allende alpa conseil et bien bonjour à tous donc bah écoutez c'est parti je vais vous présenter donc happy tour happy tour c'est comme le voilà je le marque un petit peu en intro c'est un facilitateur de travail pour les offices de tourisme et puis pas j'ai dix minutes pour vous dire que c'est de la dynamite alors c'est parti le principe des petits tours en fait c'est mais on va dire dans mes anciennes fonctions une époque dans où j'étais directeur d'office de tourisme en ardèche et où le hasard m'avait amené à faire participer de ce qui était à l'époque citra depuis mon activité a évolué je suis devenu consultant j'accompagne des territoires en france et en même temps je fais les audits de qualité des offices de tourisme dans ce cadre là et bien je dirais le projet que je vous présente aujourd'hui finalement il procède un petit peu tous ces historiques à la fois sur le terrain en office de tourisme et puis pour l'accompagnement des territoires et ça nous amenait finalement à travailler sur sur un projet que je vais vous détailler mais qui a franchi plusieurs étapes à travers un premier concours d'innovation qui a été porté par la région verdronal ensuite avec le cluster outdoor sports valley et puis récemment dans le cadre de la bourse french tech de la bp l'équipe puisqu'il fallait la présenter donc moi je suis porteur de projet je suis fondateur de base antique qui porte le projet à petit tour et en termes techniques parce que je me présente pas du tout comme un développeur il ya une société que certains d'entre vous connaissent qui est authentique et ainsi qui s'occupe vraiment de toute la partie données et développement technique et la société sommeil de barseille qui s'occupe de toutes les économies et du design pour rentrer plus concrètement dans le sujet voilà c'est une idée qui finalement à 15 ans c'est une idée qui était vraiment née dans des configurations d'accueil mais à l'époque il faut dire que la technologie n'était pas la même et donc j'avais gentiment mis cette idée au panier parce que c'était une usine à gaz et puis que les équipes ne pouvaient pas gérer entre les macros la bpa et c'est de quoi il s'agit l'idée c'était d'arriver à retraiter finalement l'ensemble des sept silots de données qu'on trouve dans la clé des types objets et on le la problématique qu'on avait en accueil c'était que finalement il était assez compliqué d'utiliser citra puis apidae directement au conseil du client et on avait du mal à décloisonner je dirais tous les types objets pour répondre à une demande personnalisée du client qui elle passe en transversale parce que quand ils vont nous demander de se baigner d'avoir un certain nombre d'activités et bien il faut qu'on aille piocher dans tous ces silos de données et cet usage n'était pas évident donc ce besoin en fait pour nous c'était vraiment d'essayer de moderniser le coeur de le coeur de métier et aussi de se dire comment est ce qu'on fait pour étendre notre relation de travail avec les touristes les visiteurs les excursionnistes sans se limiter au seul passage en agence où finalement on apporte une relation de service mais où celle ci s'arrête directement derrière au moment où ils ressortent et puis indirectement ce qu'on voulait aussi faire c'était de se dire comment est ce qu'on fait pour automatiser un certain nombre d'indicateurs de gestion de pilotage de fréquentation sur les profils des demandeurs sur les profils des demandes et puis aussi sur les fréquentations des différentes agences et où on avait plein de sources de données mais on n'arrivait pas à les agréger concrètement happy tour du coup c'est un assistant de conseil en séjour on va dire ça comme ça qui se présente sous deux formes une version tablette qui est vraiment dédiée on va dire au personnel d'outils de tourisme qui peut travailler sur tablette ou sur n'importe quel écran tactile connecté à internet et puis son pendant qui est une progressive web app donc le pendant grand public que chacun va pouvoir réutiliser et qui du coup sert justement entretenir la relation de travail en tout cas la relation de séjour et la relation de service sur toute la période de présence du des personnes sur le territoire donc on a trois gros enjeux derrière qui sont vraiment d'optimiser le conseil en offrant il ya plus de personnalisation en retraitant à la volée finalement l'ensemble des silos de données de mieux connaître les clients et d'améliorer aussi la qualité de l'information qui va se trouver dans les systèmes d'info et d'autres outils connexes parce qu'on a prévu un certain nombre de routines qui permettent à la fois de faire un audit de la qualité de données au moment du déploiement du système et puis on continue de mettre en place un espèce de cercle vertueux entre les touristes le back office et le front office pour vraiment continuer à enrichir en continue le l'ensemble des éléments d'information par rapport vraiment une relation qui se concentre sur le coeur de métier direct à l'oral c'est à dire sans se concentrer sur des usages qui sont déjà pensés comme pour faire du print ou faire du web vraiment c'est d'essayer de travailler toutes ces couches de manière transversale pour faire en sorte qu'on aille en continu une amélioration des infos qui vont être pertinentes du point de vue du client ensuite on s'est aussi du coup forcément penché sur la question du comment est ce qu'on fait pour sortir des agences donc on a pensé toute la techno et tout finalement toute la relation entre l'outil les touristes et le personnel des offices pour pouvoir travailler en agence hors agence et aussi même en cas de connexion qui saute en cas de problème on a prévu finalement tout le système qui permettent de tourner y compris hors connexion ou en bossant sur une zone du territoire on n'a pas de 4g pas de 3g et vraiment travailler ça sur toute la durée du séjour c'est à dire qu'on a un moment de contact en amont pendant un passage en agence ou à un autre point de contact sur le territoire à côté d'une base de loisirs et autres et où en fait derrière on va pouvoir maintenir ce lien avec les visiteurs et les touristes à travers le pool d'outils qui se veut très simple très ergonomique qu'on a pensé avec à la fois des offices de tourisme des personnels de terrain et aussi des touristes de sorte à ce que vraiment cet outil s'inscrit dans le continuum de séjour évidemment tout ça c'est pas seulement pour faire joli c'est aussi pour optimiser ce qu'on appelle un peu pompeusement ou en tout cas de manière large le dividende touristique territorial et où il est en tout cas c'est vraiment maximiser les opportunités finalement de consommation ou en tout cas de fréquentation sur les sites sur sur l'ensemble des territoires de compétence des offices de tourisme sans forcément on va dire être un petit peu entravé par les endroits où il ya les agences d'accueil à travers finalement le fait d'avoir choisi tout ça il fallait aussi qu'on ait la techno qui soit adaptée pour essayer de contourner les problèmes et les verrous qu'on a autour des applis de territoire qui nécessite de passer par des stores qui nécessitent des recréations de comptes et ressaisies d'infos donc on a vraiment pensé ça de manière transversale pour que en un clic un lien personnalisé il ya eu un le strict minimum de validation et de ressaisie et du coup en ayant cette dualité entre eux une appli qui est vraiment dédié au personnel d'office de tourisme conseil en direct et puis l'appli client on arrive à dégager des indicateurs à la fois de pilotage et de gestion pour les ressources humaines mais aussi au niveau de l'allocation des ressources matérielles techniques financières des offices de tourisme pour optimiser en tout cas l'allocation des ressources indirectement derrière l'enjeu c'est aussi de partager l'information d'alimenter la prise de décision des élus et des pros et puis bah aussi on a philosophiquement en fait ce qu'on souhaite c'est éviter en tout cas proposer une solution qui permette de maintenir aussi le personnel dans les emplois c'est à dire que on essaye de mettre le numérique au service de l'humain et pas l'inverse dire qu'on essaye justement à travers cet outil de pas contourner la ressource humaine avec les chatbots les automatisations etc qui ont leur utilité qui ont leur mérite mais là vraiment l'idée c'était de se dire comment on capitalise sur notre système d'infos comment on travaille par rapport aux besoins du terrain et comment est-ce qu'on met en place l'outil qui permet de se concentrer sur le sur le coeur de métier historique des offices alors qu'en matière d'aperçu voilà l'idée aujourd'hui c'est pas forcément de se concentrer sur sur des interfaces et sur un parcours qui en plus sur un outil métier donc je dirais que l'outil il à la fois très simple à la mise en main en même temps il est c'est pas de trop de se plonger dedans mais l'idée c'est de vous dire voyez là on est sur quelques captures écran très génériques de l'outil dédié aux conseillers en séjour mais par contre comme c'est celui qui est dédié aux conseillers en séjour on n'est pas là pour faire joli on est là pour que cet outil qui s'intègre dans l'ergonomie de travail qui soit très facile à utiliser qui nécessite pas beaucoup d'attention et qui justement permet d'entretenir un lien visuel et humain on va dire avec les personnes qu'on a à conseiller en agence ou hors agence de sorte à ce qu'on soit pas le nez derrière son écran et qu'on soit pas captivé dans l'usage d'un outil numérique encore une fois l'idée c'est que le numérique s'efface au service de la relation humaine donc on a tout ce qui est qualification des prospects comme vous l'avez vu avant on qualifie très vite à la volée les horodatages des perles de tenue les dates de séjour à chaque fois qu'on va cliquer en fait on va dégager des éléments d'indicateurs de profils des demandes etc et où derrière mais ça sera plus détaillé lors de la vision du 4 mai je dirais on a travaillé on a redécloisonné l'ensemble des silos d'information d'appidail pour vraiment se concentrer sur le rapport à l'usage que va avoir le touriste et en tout cas pour vraiment centré sa demande en faisant sauter les silos et vraiment en repensant un référentiel client donc on pourra approfondir ça à un autre moment et je dirais que c'était le coeur de notre sujet finalement c'est de d'arriver à faire ressortir d'appidail toute la donnée qui est la plus opportune pour les touristes et on leur apporte finalement une relation de séjour un petit peu optimisée pour limiter l'état de réponse là je me suis amusé à reprendre un petit volume de documentation sur un office de tourisme ça fait pas mal de déséconomies d'échelle et je dirais pour conclure le principe c'est que à travers tout ça derrière on vous propose plusieurs moyens finalement de transmettre les résultats le premier c'est déjà forcément de faire du pdf to print ou du pdf to email pour qu'on puisse vous envoyer des finalement la mise en page automatisée dynamique sans avoir recours à des sélections à pied et maintenant le principe c'est quand même d'abord de lui transmettre les informations on dirait bien personnalité directement sur son smartphone avec une capacité sur le moment de conseil de vraiment traiter à la fois du multi contact du multi groupes en simultané qu'on fasse on arrive à contourner complètement le recours au store et tout ce qu'il va y avoir derrière comme recréation de compte etc le tout c'est qu'on arrive vraiment à avoir un suivi relationnel sur toute la durée du séjour donc je conclurai en vous disant que toute façon notre philosophie c'est vraiment de rester centré sur la communauté des utilisateurs donc des offices de tourisme on veut vraiment rester dans cette démarche donc on n'est pas un produit sur étagère et c'est pas là qu'il faut nous attendre nous on est là pour finalement continuer ce développement avec vous et de manière vraiment centré sur les retours du terrain et puis je conclurai par ça en vous disant que là on a rassemblé les sous les fonds nécessaires pour finir de l'affinage des modules de l'ergonomie etc donc ce qu'on vous propose en fait c'est participer à tout ça ensemble et que vous veniez dépenser nos sous c'est comme ça c'est une manière un petit peu triviale qu'on dit mais l'idée c'est qu'on veut vraiment finir ce développement en partant du terrain et avec votre ressenti vos priorisations voilà donc les ailes des autres éléments on pourra les détailler le 4 mai et il ya plusieurs modules sur lesquels on a déjà tout spécifié on n'a plus juste à attendre que vous montiez dans le bateau et que on arrive à faire ça ensemble ici la fin de voilà je pense avoir à peu près terminé mes dix minutes donc je pense que lucie va intervenir et je j'aurai plaisir à vous retrouver sans doute le 4 mai merci pierre c'était une super présentation très enrichissante donc happy tour et n'hésitez pas donc à contacter pierre bravo pierre on va maintenant accueillir donc grégory de trait pour une présentation donc de calquine à bientôt pierre merci beaucoup tout à fait donc grégory de trex de société calquine donc là moi je suis là pour vous présenter un petit peu nos développements en matière de réalité virtuelle donc pour en guise de première présentation la calquine on est une start up labellisée jeune entreprise innovante qui est spécialisée dans la digitalisation des sports outdoor donc c'est vraiment nous notre coeur de métier notre force on est les auvergnats donc basé à clermont ferrand on a notre propre équipe de dev de développement avec eux donc c'est pas de la prestat externe on a vraiment nos propres ingénieurs 3d designers ingénieurs mobiles réalité virtuelle etc j'insiste sur le fait que nous sommes vraiment notre adn et la pleine nature on est né des activités de pleine nature avec effectivement au commencement le développement des outils gps fluky alors les gps ce qui sait quoi sont des gps connectés aux skieurs et mététistes à l'époque la vocation était d'accompagner donc c'est pratiquant dans la pratique de leur activité et dans le suivi de leur performance toujours en lien avec une appli mobile que nous avions développé pour la station de ski cantalienne du lion il faut savoir que nos voisins cantaliens sont historiquement liés à calcine c'est vraiment avec eux qu'on a fait nos premiers pas on est en co-construction sur tous nos développements dont les tables tactiles dont je parlerai plus tard donc c'est tout l'intérêt d'avoir conçu vraiment un outil avec ceux qui sont sur le terrain donc voilà ces gps là ont été utilisés sur de l'événement sportif tel que du trail par exemple pour permettre de repérer la position des couleurs en temps réel de l'info temps réel de la donnée et pouvoir également permettre la liste des performances donc suite à tout ça extrêmement motivé par par tout ce qui s'était passé de bons retours nous on a ensuite développé des applis mobiles mais toujours en lien avec ces activités de pleine nature qui reste notre coeur de métier une application super intéressante qui nous a permis de progresser par rapport à la géolocalisation sur cartographie etc ça a été l'appli canoë france qui en gros propose un référencement des loirs de canoë et des rivières qui peuvent se trouver à proximité après on a enchaîné du coup avec l'appli mobile nordique massif central le luron du coup donc toujours cette volonté de bosser avec nos voisins qui propose donc du coup c'était un public qui proposait des infos aux visiteurs voilà sur la station de ski et qui renseignait sur les conditions de pratique il ya d'ailleurs une version été qui a été développée il ya peu de temps donc pour faire suite du coup à à ces applis mobiles donc retour très positif effectivement là dessus donc ça nous motive quelqu'un recrute toujours plus en interne de développeurs etc et du coup on commence à entamer une réflexion commune donc toujours avec nos partenaires cantaliens qui avait pour ambition de proposer du coup à ses visiteurs en fait de la techno innovante pour la promotion de son offre touristique au général donc à l'époque d'athalie etienne était la directrice de l'office tourisme très intéressée par toutes ces nouvelles techno et c'est toujours demandeuse de d'innovation et voilà en gros elle nous a dit quelqu'un on va se mettre autour d'une table et on va mettre en commun voilà notre vision des choses nos idées pour proposer une alternative à la doc papier et notamment pour parler des sentiers de rondeau des cas la grosse force effectivement de haute terre tourisme à la base quoi donc voilà les échanges brainstorming etc et de là est née l'idée de modéliser donc du coup le territoire en trois dimensions et de le présenter aux visiteurs via des supports interactifs de grandes dimensions qui se retrouvent après du coup à projeter dans un domaine virtualisé la réalité virtuelle donc à l'époque on a la chance de participer du coup à un appel à projets avec hygiène fab l'institut hygiène sur le thème tourisme pleine nature qu'on remporte et du coup qui nous permet d'avoir accès à leurs ressources donc les ressources c'est de la donnée si j'ai un pour rentrer du coup rapidement dans le technique mais pas trop du coup de la donnée si j'ai elle nous est transmise elle nous permet de d'avoir un mnt ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain nos ingénieurs qui sont de grands enfants qui sont passionnés par le jeu vidéo etc avec un savoir-faire cartographique viennent du coup au calais de la photo aérienne ce qu'on appelle la bd orto orto photographique et qui va nous permettre de proposer cette 3d et qui nous permet vraiment de proposer une offre réellement différenciante en fait sur le marché des cartes aux intégratives interactives en France a donc du coup on intègre les sentiers gpx de randonnée tous les points d'intérêt qui gravitent autour donc à savoir les prestataires d'activité restauration hébergement issus des synchros apidale du coup l'idée c'est vraiment de proposer donc le concept général est vraiment proposer un outil de médiation aux conseillers en séjour le but du jeu c'est qu'ils puissent s'appuyer sur ces supports tactiles pour présenter le territoire et l'offre touristique donc c'est avant tout un outil d'échange vraiment ça constitue vraiment un véritable levier de communication donc il n'a pas vocation à remplacer les outils déjà en place comme la doc papier etc mais c'est un vraiment un complément à disposition qui va en gros favoriser l'échange convivial et faciliter l'interaction humaine la petite famille voilà les enfants les parents etc viennent autour de la table tactile le conseiller se met derrière et a vraiment cet outil pour pouvoir discuter et parcourir ce territoire donc du coup à savoir cet outil peut aussi être utilisé également en autonomie par l'utilisateur par exemple quand il ya un rush dans l'office tous les conseillers sont vraiment full le desk qui est plein etc ils sont déjà occupés c'est la table peut jouer aussi le rôle de faire patienter etc sur une première approche du territoire et puis la solution peut être aussi utilisé pour une consultation en outdoor la solution elle peut être installée sur des sur des bornes extérieures de vitrine 24 24 pour de la diffusion d'infos même hors des horaires d'ouverture ou du l'accueil donc voilà un peu l'ambition elle est réellement d'apporter une une plus-value expérientielle pour l'expérience vécue en office de tourisme pardon donc ils ont la possibilité de consulter de véritables bons d'annonce c'est vraiment le l'ambition c'est proposé des teasers du territoire qui ne montrent pas trop mais qui vont donner envie en fait d'aller venir consommer là dessus donc pas par des contenus multimédia voilà divers et des variés un de la photo vidéo 360 etc qui peuvent intégrer d'un être intégré dans les cartographies donc en matière de réalité virtuelle quelques nous on propose également de la verve il ya des casques immersifs avec notamment un scénario qui fonctionne très bien c'est un c'est une simulation de vol du survol du territoire en montgolfière donc en gros l'usite l'utilisateur chaussin un casque verre on l'installe virtuellement dans une dans une assiette de montgolfière lui fait prendre de la hauteur et il peut contempler toute la destination via la carte au 3d et on lui propose de se téléporter dans des capsules vidéo 360 immersive donc si j'en reviens du coup à la surveiller le temps en même temps on revient à la solution calquine tourisme sur table tactile donc au départ la solution elle a vraiment vocation à être proposé sur les territoires avec beaucoup de reliefs où les activités de pleine nature en gros sont prédominantes sur des territoires de montagne par exemple et puis on s'est aperçu que la carte au 3d donc avait quand même son rôle de valorisation à jouer sur différents typos de territoires donc comme vous pouvez voir là sur l'application de de démo on travaille sur de la montagne la culture patrimoine ou du littoral sur de la montagne on a des projets donc super intéressants suite à ce qu'on a fait dans le cantal avec la station de ski de la plagne on a travaillé avec les stations et on travaille actuellement aussi avec le massif des vosges ou villars de l'an qui nous a bien permis de progresser sur l'aspect cartographique de l'enneigement etc sur le littoral on a vu des gros projets aussi avec canard cachons le cotentin surtout l'aspect côtier mélanger un petit peu aux balades urbaines etc et troisièmement donc du coup culture et patrimoine sur du territoire où vraiment la thématique forte elle est la promotion culture patrimoine je pense notamment à montmaro à montmaro dans l'allié où nos amis de coeur d'ostrevent là dans nord pas de calais où la solution joue vraiment un rôle très fort de marketing territorial avec euro référencement des sociopro bien entendu issu des projets de synchronisation avec capitaine pour terminer j'ai presque plus de temps au delà du volet touristique nous on a développé des projets sur le thème de la mobilité aussi également pour voir qu'on peut sortir de ce volet tourisme pur et dur pleine nature sur des destinations comme admas et brest on a intégré des tables tactiles qui sont installées sur les maisons de mobilité en gros où il ya des réseaux de transport numérique qui proposent des lignes de bus train tram etc donc couplé à l'offre touristique qu'on va chercher chez api d'aller et qui permet donc du coup de répondre à deux questions essentielles qu'est ce que j'ai à faire sur le territoire et comment je m'y rend donc des projets très intéressants voilà il nous reste très peu de temps pour vous remercier votre attention et puis vous donner rendez vous début mai pour aller plus loin dessus et participer à de la question réponse merci grégory donc effectivement pensez à bien vous inscrire au webinaire du 4 mai où interviendra grégory pour présenter plus en détail sa solution on va maintenant accueillir du coup nicolas pour copter oui bonjour à tous en tout cas ravi d'être avec vous pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait bon en tout cas donc nicolas garçal enchanté donc je suis le fondateur de coq trotter donc c'est une jeune start up du luberon d'ailleurs on est avec une vocation donc on a à peu près deux ans d'existence à une cinquantaine de destinations aujourd'hui et la vocation elle est vraiment de remettre l'office de tourisme au coeur de l'écosystème local alors pour ceux qui nous connaissent ils se reconnaîtront dans mes secours mais l'idée c'est vraiment des parties du fait que bon les jeunes générations se détachent beaucoup d'office de tourisme alors que c'est une vraie mine d'or d'information donc l'idée c'est de vraiment sublimer en tout cas ce travail qui fait sur le système d'information touristique en capitale et le rendre accessible à tous on a tout un ensemble d'outils qui ont vocation mais à rendre votre travail accessible notamment sur votre site internet sur un accueil physique mais aussi en hébergement tout un ensemble d'outils pour décupler complètement la visibilité de votre travail et aussi des socios professionnels voilà un petit peu l'objectif est ce qu'on fait donc là aujourd'hui l'idée c'était de vous parler aussi de de ce qu'on peut nous apporter en termes d'expérience en accueil en office de tourisme donc notamment avec le contexte aujourd'hui sanitaire ou la documentation papier où on doit être un petit peu dans le contact laisse c'est vrai que le digital a une part importante à jouer et donc c'est là dessus dont c'est un petit peu positionné donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui c'est des outils en tout cas qui font le lien entre le digital et tout ce que vous avez déjà mis en place en accueil physique pour apporter en tout cas une expérience un peu différenciante d'un petit peu authentique interactive mais aussi ultra personnalisé juste pour faire un petit focus parce que en effet c'était demandé donc voilà un petit peu aujourd'hui la famille de coqtrotteur on est une dizaine de jeunes en fait c'est vrai que si on est on est plutôt autour de la trentaine et l'idée c'était vraiment donc d'avoir une bonne partie d'équipe qui est qui sont développeurs mais on a aussi toute une partie qui s'occupe d'accompagner les socios pro d'accompagner aussi les offices de tourisme à construire à créer et créatif aussi dans la création de contenu parce que vous allez voir qu'il ya beaucoup de contenu et beaucoup de choses qui peuvent être mis en place notamment pour animer et avoir une animation en tout cas en accueil physique alors pour entrer dans le vif du sujet l'idée c'est vraiment que je sois le plus concret le plus pragmatique possible c'est vrai qu'on m'a souvent dit que voilà on est pragmatique dans ce qu'on apporte donc voilà des éléments concrets nous ce qu'on vous propose c'est très très simple c'est de créer une plateforme en fait qui sera dédiée dédiée à l'expérience d'accueil donc cette plateforme elle est très très simple à construire en fait elle se base sur vos sélections happy day donc en fait on va penser ensemble une arborescence une arborescence de la plateforme et l'objectif c'est que une fois qu'on a pensé c'est d'arborescence vous allez vous créer sur peter différentes sélections donc ces sélections vont permettre justement donc d'accéder à toute l'offre touristique locale on a aussi donc des produits du terroir on peut aussi mettre en avant des séjours touristiques etc donc cette plateforme c'est l'objectif je vais vous montrer comment demain on va pouvoir l'utiliser à mettre en avant que ce soit en accueil physique mais aussi en hébergement donc voilà en tout cas pour cette plateforme donc vous avez ici donc des entrées pour essayer de cibler directement le besoin des utilisateurs c'est important pour nous d'avoir déjà cc filtres là dès le départ pour être sûr en tout cas de toucher en tout cas le besoin le besoin de l'internaute ou même du client sur site une fois qu'on est rentré dedans donc une fois qu'on a cliqué ici par exemple dans un journée donc on tombe sur une plateforme où on retrouve en fait vos sélections pd vous avez ici une sélection coup de coeur une sélection expérience mais en scrollant on peut avoir les musées les randonnées les parcours vélo donc toute l'offre gratuite et payante on peut mettre en effet toute l'offre que vous souhaitez puisque c'est bâti sur vos sélections api day la grande force c'est que cette plateforme elle a vocation aussi à apporter une réponse très personnalisée donc à votre clientèle il ya les filtres donc les filtres on va se baser sur tous les critères que vous apposez sur vos fiches api day notamment tout ce qui est avec animaux tout ce qui est label tout ce qui est tourisme et handicap tout ce qui est parking voiture etc donc tous ces éléments là que vous avez tagué vous avez critérisé dans vos fiches capitaliser dessus et les passer en pique ce qui fait que très rapidement une fois que vous avez en tout cas fait ce travail de fond sur api day à l'opinion il va pouvoir facilement personnaliser et avoir de la donnée qualifié en fonction de cette personne bien entendu sur l'interface au client il peut se créer des listes d'envies il peut créer il peut aussi donc si vous avez un outil commercialisation ont fait le lien avec les outils commercialisation donc directement acheter l'ensemble de ces de ces produits c'est ça qui est assez intéressant c'est que vraiment en accueil physique qui va pouvoir être en autonomie ou justement se faire accompagner dans la création d'un parcours touristique la création en tout cas d'une liste d'envies etc voilà un petit peu pour le principe de la plateforme je vous disais aussi donc on a des grosses fonctionnalités sur l'outil notamment la création de parcours touristique c'est à dire que le client il va pouvoir sélectionner ici donc des activités qu'il souhaite faire et donc on a une petite intelligence artificielle qui vient créer un parcours touristique sur mesure on optimise les temps de trajet on prend les horaires d'ouverture des lieux on croit pour les conditions météorologiques également et donc ça permet de proposer à un client d'un parcours touristique sur mesure on a aussi les stories donc c'est à dire que ça c'est l'office de tourisme qui a la main pour créer du contenu en fait sur la sur la plateforme et donc de l'instant vous pouvez créer du contenu sur la plateforme donc ça se transforme en stories et donc le client qui est en accueil physique et qui est juste en attente de pouvoir en tout cas être conseillé il va pouvoir déjà s'immerger un peu dans le territoire découvrir du contenu déjà tout préfabriqué se créer un parcours se créer des listes d'envies après avoir déjà un petit peu s'amuser voilà en tout cas juste pour les fonctionnalités de l'outil c'est juste pour vous présenter donc un petit peu là il ya plein d'autres choses on en parlera un petit peu plus le 11 mais voilà un petit peu ce qu'on fait donc pour entrer dans le détail donc en accueil physique puisque c'est le sujet en tout cas de la présentation qu'est ce qu'on peut faire en tout cas avec cet outil là donc il ya plusieurs manières de faire cet outil déjà on va pouvoir capitaliser dessus en bas en accueil physique donc c'est à dire que quand vous en accueil vous avez des stands vous avez en tout cas des espaces qui sont dédiés pour la filière vélo pour c'est pas pour des activités plein air ou au contraire pour des musées pour ou si vous avez plutôt un espace pour tout ce qui est des tentes toutes ces choses là sinon on va pouvoir isoler cette offre là on va pouvoir créer donc des supports des contenus un petit peu interactif dont tout est personnalisable on travaille avec vous pour créer du contenu et on vient mettre un cuir et ce qr code s'il est simple et ce qui est assez sympa c'est qu'on va pouvoir renvoyer vers un petit peu ce qu'on a envie donc tout à l'heure je vous disais le qr code on peut renvoyer directement vers la plateforme justement en question qu'on a créé et qu'on a conçu ensemble qui fait le lien avec la pident mais on peut aussi se dire en fait si mes stands de mon stand il fait vraiment la promotion des activités plein air ben je peux renvoyer le qr code peut renvoyer directement vers la plateforme mais avec déjà des filtres qui ont déjà été opérés un filtre un filtre détente un filtre d'activité plein air ou au contraire je vais cibler ceux qui sont en situation de handicap et c'est donc je vais pouvoir aussi venir filtrer la donnée est ce qui fait que votre client qui est en office de tourisme et qui patiente le temps d'être en tout cas conseillé va pouvoir directement accéder à tout un ensemble de d'offres liées justement aux différents sens en fonction d'un où il se trouve ça peut être assez interactif et assez sympa de pouvoir lui proposer ce type de solution en attendant qu'on puisse retoucher ou récupérer à nouveau de la documentation facile voilà une des façons de faire donc d'adapter le qr code en conséquence on a aussi mis en place donc plein de nouveaux produits donc ça on l'a fait avec plusieurs offices de tourisme par exemple des cartes postales alors ça peut être des mugs ça peut être plein de choses donc ça c'est assez intéressant notamment pour faire la promotion du territoire une fois que les clients sont partis c'est à dire que la carte postale la personne qui va la recevoir l'idée c'est de pouvoir flasher le qr code et découvrir tout le territoire donc elle va tomber sur la plateforme et ainsi découvrir toute l'offre tout ce qui est à faire sur le territoire c'est assez sympa et assez interactif donc il ya plein de produits comme ça additionnel qu'on va pouvoir créer de la même manière si votre tourisme l'office de tourisme est fermé comme actuellement avec malheureusement le nouveau confinement mais vous pouvez venir soit placardé en tout cas donc à l'entrée de l'office de tourisme si vous avez un écran un écran géant tactile ou un écran géant juste de numérique vous pouvez en tout cas mettre aussi un qr code et ce qr code peut renvoyer vers cette plateforme de promotion de l'offre touristique où le client va pouvoir tout retrouver on a eu le cas de plusieurs offices de tourisme qui ont fermé combien en place donc ceux à ce vision là il y en a eu un taux de de cliquer 2 et de personnes qui ont demandé l'accès au qr code de manière assez importante c'est aussi une manière de répondre aux besoins de la clientèle pour aller encore plus loin ce qu'on a fait avec certains c'est qu'on a mis des écrans un double écran justement donc cette fois c'est sur le directement donc sera sur le bureau donc vous allez pouvoir souvent faire le lien et conseiller votre clientèle sur l'écran on va retrouver notre outil et donc c'est un dialogue qui opère entre le client et vous et donc vous allez pouvoir construire avec votre client mais finalement son parcours touristique vous allez pouvoir construire aussi une liste d'envies avec lui et vous allez pouvoir lui envoyer par mail envoyer par sms s'il préfère donc son parcours touristique ou directement l'ensemble des choses qui ce qui l'intéresse il ya plein de fonctionnalités qui font vous allez pouvoir construire avec lui donc ce qui l'intéresse et de la même manière s'il veut juste être au courant de ce qui se passe au moins il est acteur parce que vous nous montrez grâce à ce double écran tout ce qui est possible de faire c'est aussi c'est l'objectif dernière petite chose pour finir parce que le temps qui défile si en tout cas le visiteur pense pas aller à l'office de tourisme on a aussi pensé à des choses pour que ça soit le ce soit l'office qui viennent directement aux visiteurs et donc ça comme je vous disais les hébergeurs donc les hôtels les chambres d'hôtes les locations saisonnières ou les meublés etc on va aussi avec certains offices de tourisme on a pensé un visuel assez sympa qu'on peut personnaliser qu'on va imprimer en 100 ou 200 fois et qu'on va pouvoir distribuer à l'ensemble des hébergeurs au lieu de leur donner cette année vraiment des brochures et pareil donc ce petit visuel très simple on vous dit ben en flachant ce que leur code vous retrouvez tout ce qui est à faire et de la même manière on retombe sur cette plateforme un peu globale qu'on a pensé qui est mis à jour au quotidien puisqu'elles sont liées à vos sélections pour que le client retrouve tout ce qui est à faire là vous vous le lendemain vous captez vraiment toute toute la clientèle sur le territoire et c'est assez sympa et oui j'ai essayé de conclure assez rapidement donc ça je passerai je vous montrerai la prochaine fois juste pour vous dire en tout cas vous avez un outil de statistiques pour vraiment tout voir et être sûr donc de pouvoir mesurer l'impact de tout ce que vous avez amené en termes de trafic de chiffre d'affaires etc donc c'est ça aussi l'objectif donc pour finir donc c'était juste pour vous expliquer que voilà cet outil qui fait directement le lien avec capitaine est donc à vocation à rendre accessible à tous ce travail là et en effet on a toute une stratégie d'animation qui peut être pensé en office de tourisme notamment avec des qr codes avec d'autres supports notamment avec le double écran et pour aller encore plus loin en fait même les hébergeurs peuvent être partie prenante en tout cas du territoire et la promotion du territoire donc c'est tout un écosystème concret pour décupler au maximum la licité de votre travail voilà pardon Lucie j'ai dépassé sûrement merci Nicolas non non c'était super 10 minutes c'est vrai que c'est court et justement si vous voulez en savoir plus donc vous avez l'adresse mail de Nicolas qui est à l'écran et puis vous pouvez également évidemment vous inscrire au webinaire donc du 11 mai où Nicolas avec Coq Trotter interviendra et justement on va pouvoir maintenant faire appel enfin pardon accueillir je vais y arriver Evelyne pour présenter donc ma visiteau en dix minutes également et c'est donc notre dernière intervenante merci beaucoup bonjour à tous Evelyne Saurasio cofondatrice de la société iFrom et je vais vous présenter aujourd'hui ça arrive ça part dans tous les sens voilà ma visiteau your smart tourism app alors ma visiteau est né lors d'un hackathon où on réfléchissait à la problématique d'un croisiériste qui débarque qui est à pied qui n'a pas préparé sa journée qui n'a pas envie de faire une excursion en groupe et à qui il faut apporter un conseil éclairé sur ce qu'il va pouvoir faire pendant sa journée des activités avec des données de qualité et à jour pour pas qu'il se retrouve devant une porte fermée et puis ce croisiériste il va falloir lui apporter un service personnalisé et authentique aujourd'hui les gens ont envie de vivre une expérience unique qui correspond vraiment à leur attente et puis ce croisiériste il va falloir l'accompagner tout au long de son parcours dans sa poche lui indiquer où il pourra aller se restaurer ou trouver des toilettes un distributeur de cash une pharmacie s'il a des problèmes et tout ça de manière rapide et efficace en quelques cliniques ça ce sont vraiment les fondamentaux de myvisito avec de l'hyper personnalisation un moteur d'intelligence collaborative va aller sélectionner pour chaque visiteur les activités les plus pertinentes à lui proposer ce visiteur il va vivre une expérience utilisateur unique on est basé on est fondé mobile first et on s'est inspiré de ce qui était fait sur les applications de réservation de transports aériens type easyjet donc toute la création du parcours se déroule de manière très fluide et puis myvisito c'est un compagnon de voyage qu'on va emporter dans sa poche qui va vous guider sur votre itinéraire qui va vous apporter des services jusqu'à la réservation donc myvisito c'est vraiment aujourd'hui la smart tourisme a alors on a gagné ce hackathon effort de ce succès on s'est lancé dans l'aventuré une belle aventure puisqu'on a fait aujourd'hui plusieurs fois vivathec en tant que chouchou d'air france sur le stand de jc2co sur le stand de la de la région mais ce qu'il faut retenir de cette belle aventure humaine c'est que aujourd'hui 20 depuis cinq ans tous les développements qui sont faits dans myvisito sont financés par nos clients dont correspondent vraiment à des besoins mais revenons à vos problématiques aujourd'hui les problématiques d'un office du tourisme d'un territoire quels sont ils vous voulez étendre votre clientèle vers des jeunes vers des locaux aujourd'hui on sait que seulement 10% des visiteurs vont franchir la porte d'un office du tourisme on a vu à quel point pendant la crise du co vide d'orienter vers une clientèle locale était importante vous voulez prolonger l'expérience utilisateur de vos visiteurs à loter aujourd'hui avec votre site web qui est responsif vous êtes très présent sur le web qu'en est-il de votre présence sur les stores vous voulez renforcer la dynamique que vous avez créé avec vos socios pro en leur proposant une nouvelle vitrine d'autres moyens d'aller capter l'attention à des visiteurs des touristes vous voulez mettre en lumière l'agenda de vos événements et là ce qu'on vous propose c'est de pousser l'information des événements vers vos visiteurs vous voulez une meilleure répartition des flux sur votre territoire pour un tourisme plus responsable et aussi on l'a vu c'est important de ne pas envoyer tous les gens au même moment au même endroit pour le lac à cause de la crise du code ce qu'on vous propose c'est myvisito l'appli intelligente pour un tourisme intelligent alors ma visiteau est bien entendu multi langues on va s'appuyer sur les traductions qui sont faites dans happy day multi device et là ce qui est intéressant c'est qu'on va faire le lien entre ces différents device vous réalisez un itinéraire sur une borne vous allez pouvoir le récupérer sur votre smartphone interface et avec vos outils de réservation et puis interface avec happy day et ça ça signifie zéro ressaisie la solution c'est une appli intelligente pour un tourisme responsable mais visiteau est co-responsable parce qu'on va mettre en avant les mobilités douces on a fait un travail avec la métropole de niscote d'azur on est branché directement sur les systèmes de transport en auto partage comme auto bleu vélo bleu on peut directement acheter son billet pour le tram pour le bus inclusive on va s'adapter aux personnes en situation de handicap en ne proposant que les activités qui sont adaptées à cet handicap ce qu'on vous propose c'est d'aller encore plus loin dans votre accueil aujourd'hui vous avez un site web mais il ya certaines fonctionnalités que vous ne pouvez faire que depuis une application et sur laquelle vous pouvez vous reposer pour mettre en place des nouvelles fonctions la fonction push grâce à cette fonction vous allez pouvoir toucher votre agenda d'événements vers vos visiteurs vers vos locaux vous allez pouvoir faire connaître les offres de vos sociopro le offline guider vos utilisateurs en offline et là on pense aux zones blanches vous en avez sur votre territoire et aux visiteurs hors europe vous allez me dire c'est bien beau une application mais comment créer le buzz comment créer le buzz on va vous aider là dessus on va vous aider parce qu'on va former vos conseillers en séjour pour qu'ils puissent accompagner les visiteurs une fois sorti de l'office du tourisme on va vous aider en créant de l'affichage dans les hubs d'arrivée à loter chez les sociopro voilà un exemple de ce qu'on a fait avec nice myvisitram qui permet de visiter la ville en tram on va pouvoir mettre en place myvisito sur des écrans tactiles dans la ville dans l'office du tourisme via des liens qr code on travaille aujourd'hui avec rocobon sur argent qui met des qr code en place dans toute la ville sur les monuments et qui renvoie directement sur la page qui décrit ce monument dans myvisito via les influenceurs puisque vous allez avoir quelque chose d'innovant qui va les intéresser les bénéfices nous apportons une présence sur les stores si on regarde si on fait des recherches sur les stores en associant à des mots clés comme tourisme guide visite avec la destination sur lesquelles on est présente on voit que dans la plupart des cas on arrive en première position alors pour résumer donc les bénéfices pour l'office du tourisme c'est quoi on va être complémentaire à votre site web on va prolonger l'accompagnement de vos visiteurs fait par les équipes d'accueil on va continuer les équipes d'accueil vont pouvoir continuer à accompagner les visiteurs mettre en valeur le patrimoine culturel et touristique attention la concurrence elle va redémarrer plein pot dès que la crise du coup vite sera terminée réduire la fric sur fréquentation on sait que c'est important encore une fois pour le le covid mettre en avant l'agenda des événements par notification push et enfin ce dont on n'a pas encore parlé recueillir des données précieuses sur vos visiteurs qui sont ils quels profils ont-ils ou vont-ils alors les bénéfices côté sociaux pro vous allez pouvoir améliorer leur visibilité grâce au push de notifications géolocalisées vous allez ainsi pouvoir renforcer votre dynamique territoriale et pourquoi pas mettre en place de nouvelles sources de revenus grâce à la publicité côté visiteurs vous allez répondre à leur attente en matière d'éco-responsabilité d'accompagnement de personnalisation de offline et ainsi toucher une clientèle plus jeune et locale et être présent sur les stores alors aujourd'hui ma visite au bas c'est un écosystème innovant et pérenne on s'adapte à tout type de territoire aujourd'hui on est présent par exemple sur toute la provence avec bienvenue en provence mais aussi sur une destination villeneuve loubet des citations de la côte d'azur petit office du tourisme hyper dynamique avec lequel on a l'an dernier gagné le label d'argent au concours des territoires innovants des inter connectés et puis on s'appuie sur des partenaires de qualité bon rapidae et qu'on remercie enfin j'ai eu l'idée de créer une centrale d'achat pour les prestataires c'est une excellente idée abac qui est le leader sur rapidae et de la traduction qui a sorti un audio guide augmenté sur lequel ma visite au va bientôt être couplé il me reste à vous donner nos contacts donc pour toute la partie commerciale vous pouvez vous adresser à lorenzo malgré son prénom il parle très bien français vous l'aurez compris pour moi je m'occupe de la partie de la partie technique et donc vous pouvez vous adresser à moi pour toutes les questions concernant le produit je vous donne rendez vous à tous le 11 mai je crois qu'il y a une erreur dans l'heure c'est 11h45 pour une présentation détaillée de notre produit merci nous pour votre écoute merci evelyne donc super présentation également alors si je pouvais simplement avoir à nouveau l'écran super voilà donc là maintenant vous voyez tous mon écran donc encore une fois donc evelyne pareil elle va être présente sur le webinaire du 11 mai n'hésitez pas à vous inscrire donc pour résumer il sur cette saison de l'accueil visiteur en office de tourisme on a encore deux épisodes un le 4 mai avec alpa conseil et calquine et un donc le 11 mai avec coq trotter et maï visiteau donc merci à tous les quatre pour vos présentations et merci donc à ceux qui reconstituent le public et qui était présent et ben je vous remercie je vous souhaite une bonne journée et donc à mardi prochain 11 heures également au revoir merci au revoir